... Moi, personnellement, ces dernières années, et je crois qu'il faut qu'on ait le débat sur la durée et sur l'esprit de suite, je fais partie des gens qui se sont battus pour un front de gauche, y compris qui s'élargissent. En 2015, j'habite Midi-Pyrénées, donc l'Occitanie. J'ai fait liste commune aux régionales avec Europe Écologie-Les Verts, et je crois que ça nous a permis d'avancer sur de grandes questions, sur les transports, sur l'agriculture biologique. Applaudissements Et je vais vous donner dans le débat, passé les élections de 2015, En tout début 2016, j'ai participé à une réunion à Paris, avec, je pense, des gens de toutes les composantes politiques de la gauche, d'Europe Écologie-Les Verts, du PG à l'époque, du Parti communiste, des socialistes dits de gauche, des acteurs de la société civile, associatifs ou syndicalistes. Et je tiens à le dire ici, à ce moment-là, on s'est dit que ce qu'on avait vu émerger dans les régionales, avec le Front National, avec une crise de la politique de plus en plus exacerbée, avec le fait qu'il y avait un décrochage par rapport aux politiques libérales du gouvernement Valls, nous intimer de trouver ensemble les moyens de faire un front commun jusqu'à 2017. Je donne ici parce que je crois qu'on aurait poussé complètement cette démarche, et pas simplement de manière factuelle sur les questions tactiques ou stratégiques, mais également sur le fond, on serait peut-être dans une autre situation politique qu'aujourd'hui. Et moi, personnellement, tout au long de l'année dernière, j'ai milité pour une candidature commune à Mont-Mélenchon-Jadeau-Laurent-Rottin, si vous voulez, c'est-à-dire d'une gauche que je qualifie anti-austéritaire ou d'émancipation, si on préfère pas rentrer dans les données économistes, et on a échoué. Je crois qu'on a échoué, et la conséquence de ça, c'est que, faute de mener le débat jusqu'au bout, on a été pris d'une certaine manière par des logiques dégagistes, qu'elles soient d'ailleurs incarnées par Emmanuel Macron d'un côté, ou par Jean-Luc Mélenchon de l'autre, que je pense que le dégagisme n'est ni de gauche ni de droite, et qu'il est tout simplement populiste, et que je pense que... que le travail que je viens d'évoquer, il nous reste à le faire, et je le dis très concrètement. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de regretter, c'est-à-dire que je pense que ce qui s'est passé en 2017 fait partie maintenant du paysage constitutif qui est devant nous. Le Rassemblement, aujourd'hui, devra s'opérer avec France Insoumise, même si à cette tribune, il n'y a personne de France Insoumise. Je crois qu'il y a de grandes données qui sont apparues lors de ces élections qu'il nous faut prendre en compte pour demain être opérationnels, et que c'est tout ce chemin-là qu'il nous faut mener, et que nous avons donc à travailler de manière commune, et je l'ai dit vraiment, c'est un travail de fond qualitatif. Ça, c'était la première chose que je voulais donner. La seconde chose, ça a été dit tout à l'heure, je crois qu'il y a été dit, l'alternative sera écologiste. Moi, je partage personnellement, en tant que communiste, ce propos. Je pense que l'alternative sera écologiste à partir du moment où on va au bout de l'adéquation écologie, sociale, démocratie. Et qu'on s'attaque en même temps, me semble-t-il, parce que je crois que ça a été dit très fortement, quand on prend en compte la question du réchauffement climatique, quand on prend en compte les modes de production nouveaux, quand on prend en compte l'idée d'une autre croissance, quand on prend en compte l'idée d'une démocratie nouvelle, et bien à la fois, on brasse ces trois dimensions, mais ça nous intime de remettre en cause les logiques productivistes et libérales qui sont en œuvre dans ce pays anti-austéritaire. Et donc, moi, si vous voulez, je ne doute pas du fait que mon collègue de droite, mais enfin, c'est juste... soit écologiste, ni même que Nicolas Hulot soit un fervent écologiste et un militant écologiste. Par contre, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le paradigme politique qu'a choisi Emmanuel Macron, qui passe d'ailleurs dès maintenant par des mesures concrètes qui ont été données tout à l'heure, les 20 milliards d'économies sur les collectivités locales, ça veut dire que ça impacte immédiatement l'égalité de transport, l'égalité de traitement sur les territoires, que ça rajoute de la misère à la misère. On vient d'évoquer la question de l'agriculture biologique. Je pense qu'on vient de geler pour trois ans les aides à l'agriculture biologique. Et on a les groupements des agriculteurs biologiques aujourd'hui qui sont en train de rentrer en mouvement pour pouvoir se défendre. Je pense qu'aujourd'hui, les logiques libérales et les logiques guerrières sont étroitement mêlées. On a parlé des questions de migrants, mais moi, je fais partie de ce département où au mois de juillet, un élu de gauche a laissé ériger un mur devant un hôtel pour empêcher les migrants de pouvoir être accueillis. Donc on est dans cette situation de crise. Et je ne pense pas que les logiques développées par Emmanuel Macron soient de nature à répondre à cette question. Et je pense qu'à court terme, on va être confrontés à une crise démocratique, sociale et écologique encore plus grande et qu'il s'agit pour nous de la régler. Voilà. J'ajouterai un mot pour donner complètement mon état d'esprit. J'ai entendu tout à l'heure, et c'est normal que la question européenne traverse complètement la question nationale et que les écologistes avaient décidé, et vous avez raison, de vous inscrire dans un autre développement européen qui ne soit ni le souverainisme, ni l'ultralibéralisme. Je partage vraiment cette conviction-là. Je suis depuis peu députée européenne. Moi aussi, j'entre dans un groupe qui est la GUE, où à nos côtés, on a des gens de Podemos, de la gauche unie-espagnole, de Syriza, du Sinn Féin, mais également les Portugais qui participent, on a ceux du Bloco, qui participent d'une expérience originale. Et je crois que justement, à cette échelle aussi, avec toutes les questions qui arrivent sur les travailleurs détachés, sur le budget, sur les questions de paix également et de solidarité, je pense à la Syrie, eh bien on a beaucoup à construire ensemble. Donc voilà, moi je voulais vous donner cet état d'esprit-là, qui est celui de mon parti, le Parti communiste. Je vais rejoindre d'ailleurs demain mon université d'été. Soit dit en passant, les questions telles que les a exposées David tout à l'heure, alors évidemment on ne parlera pas d'écologie comme il en parle, mais je crois que dans la recherche d'un repositionnement, les communistes, eh bien on cherche tout à la fois à rester nous-mêmes et participer d'un pot commun de rassemblements et de fonds beaucoup plus larges que ce qu'on est aujourd'hui, mais en nourrissant le débat de fonds et en amenant notre expertise et notre expérience, et je pense qu'on pourra le mener ensemble. Voilà. Je conclurai juste avec un mot, juste à 15 mètres là-bas. Vous savez, il y a des gens qui vous envoient la plage de ce côté-là. Et il y a 38 bus venant de toute la région avec 4 000 personnes du Nord-Pas-de-Calais qui viennent vivre un jour à la mer. C'est pour la plupart des gens au RSA, des gens très pauvres. C'est une journée de solidarité des communistes. J'ai vu beaucoup de médias dans la salle, ça serait bien qu'ils fassent 15 mètres à pied. Et parce que voilà, parce que je crois que la politique, c'est comme l'amour. Il n'y a que des preuves de politique, de rassemblement et de radicalité. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...